Générique ... Bonsoir et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes en direct à partir des studios de TV5MONDE à Paris. Alors tout de suite, avant de commencer cette émission, je vous signale deux nouvelles fonctionnalités. A savoir, si vous voulez poser des questions en direct, sous l'écran, vous allez voir un bouton orange. Vous cliquez dessus et vous pourrez poser vos questions à nos invités. Si la question peut se traiter sur le plateau, nous le ferons. Sinon, les experts vous répondront dans un deuxième temps. Vous pouvez aussi, si vous en avez envie, nous envoyer vos vidéos. Et un bouton est également prévu à cet effet. Alors pour cette huitième heure de direct, nous arrivons sur une île nichée dans l'océan Indien. Certains considèrent qu'elle est bénie des dieux. Et nous allons voir durant cette émission qu'effectivement, elle offre de nombreux atouts. Et peut-être que cette qualification est tout à fait méritée. Pour parler de l'île Maurice, j'ai à mes côtés Erwin Gerberun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes franco-mauricien et vous êtes conseiller économique à l'ambassade de Maurice à Paris. Et vous êtes également le directeur du Board of Investment à Paris également. Tout à fait. Merci. Voilà. À ma gauche, j'ai Jean-Vincent Chantereau. Vous êtes CEO de Biosynergie. Et vous vivez depuis huit ans à l'île Maurice avec votre épouse. Tout à fait. Bonjour. Pierre Tapie, docteur Pierre Tapie, vous êtes fondateur de Paxter, qui fait donc du conseil en stratégie universitaire. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Et enfin, j'ai Yves Bernhardt. Vous êtes leader, quelque part, de Accenture Technologie, enfin de la filiale qui est à Maurice. Et vous vous occupez également de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Et vous avez vécu sept ans à l'île Maurice avec femmes et enfants. Et depuis 2007, vous êtes rentré en France. C'est exact. Bonjour. Merci. Bienvenue. Donc, tout de suite, Erin Gerberun, on va essayer de parler de l'histoire de l'île Maurice et notamment des relations franco-mauriciennes qui ont une importance capitale dans le devenir de cette île. Donc, en quelques mots, quelle est l'histoire de l'île Maurice ? Écoutez, déjà, il faut rappeler que l'île Maurice et la France, c'est 300 ans d'histoire. En 2015, donc, on a fêté les 300 ans de la présence française à l'île Maurice. Donc, c'est une histoire commune, une histoire très proche et une histoire très forte. Parce qu'aujourd'hui, la France est le premier partenaire économique de l'île Maurice, que ce soit en termes d'investissement étranger à Maurice, que ce soit en termes de pourvoyeurs de tourisme, de touristes qui viennent visiter l'île, que ce soit en termes de produits d'importation ou d'exportation, donc de marchés ou de produits qui sont fournis à Maurice. Donc, la France est définitivement le partenaire économique le plus important. Alors, effectivement, elle est très présente, de par son histoire. Elle est aussi même présente dans le fonctionnement des institutions, mais elle n'est pas toute seule. Essayez de nous expliquer un petit peu ce mix franco-britannique, qui finalement n'est pas si courant, et pourquoi il existe, comment il fonctionne, et comment on en est arrivé là. Écoutez, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette mixité qu'on retrouve à Maurice entre le système francophone et le système britannique, fait qu'aujourd'hui, c'est un atout absolument stratégique pour le pays. Et en fait, ça remonte tout à fait depuis la colonisation française. Maurice a été française pendant près d'un siècle, ensuite est devenue britannique et est devenue indépendante. Mais déjà, ce qui est intéressant, quand les Anglais ont pris possession de l'île, ils ont permis aux Français qui avaient développé, par exemple, toute la culture de la canne, de préserver leur culture, leur langue et leur plantation. Et les Anglais ont administré l'île, donc ont apporté toute l'administration britannique dans l'île. Et puis quand Maurice était devenue indépendante, donc le pays, à ce moment-là, les politiques ont eu l'intelligence de conserver tout cet héritage. Donc du coup, on retrouve à Maurice, dans tout le système, par exemple, si je peux citer le plus connu, le système judiciaire mauricien, c'est un système mixte, hybride, comme on le dit, qui combine à la fois le code civil Napoléon, donc le système français. Si vous achetez de l'immobilier à Maurice, vous retrouverez exactement le même système. Voilà, un système notarial. L'acte authentifié qui est rédigé pour l'acquisition est rédigé en français. Donc c'est tout le système français qu'on retrouve. Mais par contre, dans tout le droit des sociétés, le droit civil, le droit criminel, le droit des affaires, là, par contre, on a choisi le système britannique. Donc, qui cohabitent ensemble. Et maintenant, au-delà de ça, il ne faut pas oublier aussi tout l'aspect culturel, linguistique que Maurice a préservé. C'est une île parfaitement bilingue. Voilà, parfaitement bilingue. 99% des gens parlent le français, mais les deux langues, de toute façon, sont obligatoires, de la maternelle jusqu'au bac. Donc on le voit, c'est déjà, dès le premier plateau, on sait déjà quelle île Maurice, le consensus prime. Et un climat des affaires qui est assez intéressant. Et on va tout de suite écouter d'ailleurs Catherine Gris à ce sujet. Elle est CCE, elle est secrétaire générale d'une association qu'elle a montée, qui est l'association des manufactures mauriciens. Le climat des affaires à Maurice est bon. Vous savez que Maurice est très, très friand des notations internationales. Et elles sont très, très bonnes pour ce petit pays africain, sans ressources. Il y a un ease of doing business, c'est-à-dire une volonté politique très, très affichée, très forte, quelles que soient les majorités politiques, d'accompagner le business. Maurice est une terre d'entrepreneuriat. Si Maurice s'en est si bien sorti, c'est que justement, il y a eu cet esprit entrepreneurial des différentes diasporas, des Français d'abord. Les Français étaient industriels, les Anglais étaient des commerçants, puis sont arrivés les Indiens, les Musulmans, les Africains. Donc chacune de ces diasporas a amené son sens des affaires et de l'entrepreneuriat. Ce qui fait qu'effectivement, Maurice est une terre favorable à l'énergie des affaires. Alors Maurice, une terre favorable à l'énergie des affaires, une terre favorable à l'entrepreneuriat. Je pense que ce n'est pas vous, monsieur Chantereau, qui me démonterez. Vous avez choisi donc cette île pour y implanter votre société. Si vous aviez un atout à me citer tout de suite, l'île Maurice, pourquoi l'île Maurice ? Disons que l'île Maurice est avant tout un pays qui est situé au carrefour à la fois de l'océan Indien, mais aussi de l'Afrique, de l'Inde, avec en effet une culture d'origine qui est une culture occidentale. Donc nous sommes dans un environnement particulièrement favorable pour pouvoir en effet développer des activités stratégiques sur l'ensemble de ce bassin qui est à proximité de pays émergents que sont l'Afrique et l'Inde. Donc vraiment une réelle opportunité qui est portée aujourd'hui par le gouvernement, par le Board of Investment, qui en effet encourage cette démarche, qui a créé énormément de... qui a créé un contexte général qui permet aux affaires de se développer dans un climat serein. Yves Barnard. Oui, alors moi j'ai vécu 7 ans là-bas en démarrant Accenture à l'île Maurice et la clé c'était au-delà des marchés, évidemment je suis d'accord avec ce point, c'est les compétences. Ce sont les mauriciens eux-mêmes. Aujourd'hui, après pas mal d'années, on emploie plus de 2300 personnes dans le pays et on trouve des gens qui sont d'abord compétents de par les formations qui existent et surtout des gens extrêmement motivés. Vous parliez, vous utilisiez le mot entrepreneur, les gens sont très entrepreneurs, ils sont innovants. Entreprenants, oui, chacun. Entreprenants, énormément. C'est dans le mindset, on va dire, des mauriciens, cette envie de se développer, d'apprendre. Ils n'attendront pas des formations spécifiques qu'on leur donne, ils chercheront par eux-mêmes, ils seront curieux et ils sont extrêmement engagés pour que le développement se fasse, parce qu'ils le savent, plus ils travaillent bien, plus les clients sont satisfaits, plus le développement se fait et ils voient qu'on travaille dans des grandes entreprises. On donne la chance à tout le monde et donc, du coup, la motivation est extrêmement forte. Docteur Tapie. Écoutez, Maurice se définit elle-même comme la perle et la clé de l'océan Indien et c'est vrai, quelque part. Je ne connaissais pas Maurice il y a seulement 5 ans. À l'époque, j'étais le directeur général de l'ESSEC et assez rapidement, on s'est aperçu qu'en fait, Maurice pouvait être pour l'Afrique ce que nous avions fait pour l'ESSEC à Singapour, c'est-à-dire la plateforme de nos investissements intellectuels, aussi bien pour l'Afrique que pour la zone indienne. Ce qui est assez exceptionnel, je crois, à Maurice, c'est ce mélange entre une grande stabilité politique qui fait que depuis maintenant 25 ans, le système fiscal est exactement le même, parfaitement prédictible, la dimension business friendly qui a été mentionnée et le fait que les personnes, de par leur histoire et leur diversité ethnique ont une grande passion pour à la fois progresser et s'éduquer. Et si vous mettez tous ces ingrédients ensemble, eh bien en fait, ça vous fait le lieu en Afrique ou en Afrique vers l'Inde qui est le plus familier à notre culture européenne et avec lequel il est le plus facile de travailler. Monsieur Gerberune, les secteurs porteurs, on en a déjà 3 à notre table, qui sont donc tout ce qui est biotech, avec nouvelles technologies, éducation. Est-ce qu'il y en aurait 2-3 autres à citer ? Écoutez, oui, en fait, c'est quelque chose qui est un peu, on va dire, peu connu de Maurice. Quand on regarde Maurice, on parle surtout de tourisme. Mais en fait, aujourd'hui, Maurice est une économie très diversifiée. Vous avez ce qu'on appelle les piliers traditionnels qui sont toujours là, qui ont fait la base du succès. Comme le tourisme. Voilà, évidemment. Le tourisme, c'est un atout qui reste très important, qu'on ne peut pas occulter, qui apporte aussi toute la, on va dire, la qualité de la vie qu'on retrouve à Maurice. Mais vous avez aussi tout le tissu manufacturier, donc industriel. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que ce secteur représente, et le secteur le plus important de l'économie mauricienne, qui représente près de 16 à 17 % du PIB mauricien. Vous avez les services financiers, qui, il ne faut pas l'oublier non plus, que Maurice, aujourd'hui, est une grande plateforme internationale. Et d'ailleurs, est en train de se positionner réellement comme une plateforme financière compétitive pour des entreprises qui veulent s'installer sur le continent africain. Et puis, vous avez tous ces secteurs émergents, vous en avez cité les trois. Le business. Mais après, vous avez évidemment les autres, comme la logistique, comme tout ce qui touche à l'océan. Effectivement, vous avez parlé de blue economy. Aujourd'hui, on se rend compte que Maurice... Je crois que vous avez un territoire maritime absolument colossal. Tout à fait, tout à fait. Maurice, quand vous regardez sa superficie, donc, ça fait 2000 km² de superficie de terre, donc qui n'est pas très grand. Mais par contre, si on regarde la zone exclusive marine de Maurice, ça fait de l'ordre presque de 2 millions de km². Donc, toute une surface colossale où il y a un potentiel très fort. Mais évidemment, tout ça, de pouvoir développer tous ces secteurs, mais en y intégrant les valeurs du développement durable. Donc, Maurice est une île. On a dit, le tourisme est très important, la qualité de l'île. Et donc, aujourd'hui... Et on le verra plus tard. Voilà. Tout ce qui est énergie renouvelable, qui est un autre secteur, on va dire, l'économie verte, est un secteur aussi très important. La santé aussi, le bien-être. On va le voir tout à l'heure également. Voilà. Donc, aujourd'hui, on essaye de diversifier autant que possible l'économie de l'île. Et d'ailleurs, c'est un peu grâce à cette stratégie que Maurice, finalement, bien que ce soit une petite économie, ouverte, tournée vers le monde, dépendante des grands marchés, a pu résister à toutes les crises qu'on a connues depuis 2007-2008. Donc, on le voit, une île où visiblement l'entrepreneuriat est bienvenu, une île qui a de bons résultats. Alors, comment y investir ? On va le savoir tout de suite dans le prochain plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis quatre ans, je sais lire et je sais écrire. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de l'émission consacrée à l'île Maurice. J'ai à mes côtés, pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, M. Jean-Vincent Chantreau, vous êtes CEO de Biosynergie. Yves Bernard, vous dirigez la filiale d'Accenture Technologie à l'île Maurice. Je la fais plus courte. Dr. Pierre Tapie, vous êtes fondateur de Paxter et vous faites du conseil en stratégie universitaire et Erin Gerberhune, vous êtes directeur du Board of Investment à Paris et vous faites partie de l'ambassade de Maurice à Paris. Donc, alors, investir à Maurice, visiblement, c'est intéressant. Des entrepreneurs l'ont fait. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous expliquer, en deux, trois étapes, comment on fait pour implanter son entreprise à Maurice ? En fait, c'est très simple. Vous n'avez qu'une étape. Ce qu'on a fait, on a créé ce qu'on appelle une organisation avec un genre de guichet unique qui est justement le Board of Investment, qui est l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements à Maurice. Et cette agence, qui dépend du ministère des Finances, est le point focal de tous les étrangers qui souhaitent venir investir, travailler ou vivre à Maurice. Ça va prendre combien de temps, alors ? Écoutez, donc, déjà, si vous êtes un entrepreneur, vous voulez créer une société. Alors, on va prendre le cas simple. Vous voulez créer une société de consulting. Donc, créer une société à Maurice, vous pouvez créer votre société en 24 heures et vous pouvez démarrer votre activité dans les 10 à 15 jours, tout au plus. Donc, le cas... Sans visa ? Non, non, sans visa. De toute façon, pour un ressortissant français qui vient à Maurice, il n'a pas besoin de visa. Donc, le visa est délivré à l'immigration, à l'aéroport, en arrivant. Et en arrivant, évidemment, vous allez... On va vous demander l'objet de votre visite. Si vous dites que vous venez pour visiter l'île, donc, vous aurez un visa touriste de 90 jours. Et si vous venez pour affaires, vous aurez ce qu'on appelle un visa business, donc, qui vous permet, à ce moment-là, de démarrer vos procédures qui vont, donc, très vite. Et pendant tout le processus, vous avez le soutien, donc, du BOI. Donc, les officiers qui travaillent dans cette organisation ont cette responsabilité d'accompagner l'entrepreneur dans toute sa démarche et de s'assurer que le cycle soit le plus court possible pour démarrer ses activités. Très bien. Alors, par exemple, M. Chantereau, comment ça s'est passé pour vous ? En combien de temps ? Disons que mon intégration à Maurice s'est faite en trois étapes. La première étape s'est faite par le biais de l'entreprise que j'avais en France. qui a été consultée par un grand groupe mauricien pour venir implanter sur place des usines de transformation et de valorisation de coproduits de la mer, de thon. Activité que j'ai réalisée pendant trois ans. Et à la suite de cette réalisation, eh bien, j'ai créé avec ce partenaire mauricien un joint venture, un partenariat qui nous a conduits à réaliser différents projets, à la fois sur l'île Maurice et en Afrique. Et donc, plus récemment, il y a maintenant trois ans, j'ai créé ma propre entreprise, Biosynergie, dans le prolongement de ces activités, de manière à pouvoir poursuivre cette activité de transfert de technologie et de recherche et développement. Donc, rapidité. Vous êtes d'accord avec M. Gurboury ? Oui, tout à fait. Je pense que le board of investment, c'est la première porte à laquelle il faut taper qu'on a envie de venir s'implanter à Maurice. Parce que... Tout ça, les voir et revoir. Voilà. Alors, la première étape parisienne, peut-être. Mais ensuite, évidemment, les bureaux à Port-Louis sont ouverts. Et je pense que tout à fait, c'est l'endroit où vous aurez les meilleurs conseils possibles. Parfait. M. Bernard, pour vous, ça s'est passé comment ? Pour nous, c'était... Je veux dire, tout l'aspect administratif était extrêmement simple. C'est une question d'heure. Donc, la question, la procédure pour démarrer son activité, je pense qu'elle n'est pas là. La question pour nous, c'était vraiment de créer un nouveau métier à l'île Maurice. Et là, à ce moment-là, ce qu'on a trouvé, donc on a fait venir pas mal d'étrangers au début pour aider, pour faire la formation. Mais à la fois, on a trouvé des partenaires locaux extrêmement compétents via de Chazal-du-Mais, via des structures de recrutement et autres. Et le gouvernement mauricien, on s'est connu il y a 15 ans, quand on a démarré là-bas. On était ensemble, il y avait Gérard Santeur. Il y a une vraie synergie entre le gouvernement et les entrepreneurs. Ça fonctionne bien ensemble. Oui. Enfin, c'est un gouvernement, et via le BOI, mais l'ensemble du gouvernement, qui sont focalisés sur le développement économique. Donc, quand on a démarré, il y avait des lois qui n'étaient pas adaptées pour notre métier. Il y avait des formations à mettre dans l'université, elles n'étaient pas là. Il y avait des réseaux de télécoms pour pouvoir se connecter avec l'Europe. Il y a une vraie compréhension. Ils ont compris tout de suite. Donc, on a expliqué les problèmes, ils sont venus nous voir. Et derrière, ils ont fait les investissements requis et les changements requis pour qu'on puisse opérer. Donc, j'avais rarement vu déjà cet enthousiasme-là et la vraie volonté d'écouter, de comprendre ce qui devait être fait et donc d'adapter l'environnement, tout l'écosystème pour qu'on puisse opérer. Donc, au début, tout le monde a investi. Tout le monde a pris du temps, l'investissement. C'était de l'argent aussi, évidemment. Mais avec une vision. Donc, du coup, ça facilitait la capacité à résoudre les problèmes immédiats qu'on avait parce que le gouvernement voulait tout de suite aller de l'avant et avait une vision à 10, 15 ans parce que tout le domaine technologique qui est notre domaine, toutes les nouvelles technologies, ça semblait être évident. Ça a démarré à peu près en même temps que l'Inde. Donc, l'anecdote était assez rigolote. Alors après, l'Inde, c'est sûr, avec la masse de gens, ça a augmenté. Mais en termes de pénétration et de la représentation des nouvelles technologies dans l'activité métier à l'Inde-Maurice, c'est aujourd'hui assez significatif. Monsieur Tapie, vous aussi, vous avez une expérience. Oui, tout à fait. J'ai un peu la même expérience. C'est-à-dire que quand on a choisi de créer une filiale singapourienne, une filiale mauricienne, pardon. Mais il y a des civilités. Oui, c'est intéressant. L'absurde révélateur. Alors que nous étions nous-mêmes une association d'enseignement, on a pu le faire dans des délais courts, précis. Le BOI est extrêmement efficace. Ce qui m'intéresse de dire, à cet endroit, c'est que dans la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé, le gouvernement agit réellement en stratège en laissant au secteur privé faire des choses que, souvent en France, on imaginerait plutôt être encore de l'ordre de la décision gouvernementale. Ce qui fait que les entreprises sont appelées, comme il vient d'être dit, en fait, à améliorer l'écosystème. Et donc, quand j'étais dans le système d'universitaire international, qui était encore quelque chose de peu présent à Maurice, et quand on a apporté au gouvernement un certain nombre de points clés qui étaient des points critiques par rapport à sa volonté stratégique, le gouvernement n'a pas hésité à être très pragmatique, parce que ce sont des gens très pragmatistes qui tous veulent le développement. Côté britannique. Voilà, très britannique sur ce plan-là, très business friendly, très common law, au sens juridique du terme, de telle sorte que les quelques obstacles juridiques qu'il pouvait y avoir soient levés et qu'on progresse assez vite. Donc, sur ce plan-là, cette porosité entre les décideurs publics et les intérêts stratégiques concrets qu'ils imaginent pour le pays, c'est une porosité intéressante. Erwin, juste un mot sur les points négatifs, après tout, on va vous laisser cette partie-là. Un ou deux mots, parce que... Les points négatifs, je suis un peu mal placé pour en parler, mais bon, c'est sûr que... Justement, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas des points négatifs, pour moi, ce sont des faiblesses où on doit s'améliorer. Notamment, il a été évoqué le sujet des compétences et des ressources humaines. Donc, il est clair que Maurice, c'est quand même une petite île et où on a de grandes ambitions dans des secteurs quand même qui sont très pointus. Et il est clair que là, on doit... D'ailleurs, ça a déjà commencé. On va le voir dans le... Repenser tout le système éducatif de telle sorte à ce qu'on puisse produire cette ressource qui est déjà de qualité, mais pour pouvoir soutenir le développement économique. Je crois que c'est là le plus grand défi de Maurice. D'accord. Alors, Maurice est une île visiblement avec beaucoup de spécificités. Elle en a une autre. C'est sa multiculturalité. Et on va justement écouter à ce titre encore Catherine Gris, qui est toujours CCE, et qui est secrétaire générale de l'Association des manufacturiers mauriciens. Et elle va nous expliquer pourquoi Maurice est spécifique en termes de multiculturalité. Si l'on veut parler de la multiculturalité mauricienne, je vais utiliser une image qui me vient de Malcolm de Chazal, un poète surréaliste ami d'André Breton. Il disait, nous sommes des Occidentaux s'orientalisant, nous sommes des Orientaux s'occidentalisant. Et je rajoute, parce que c'est une réalité, Maurice ne se sent pas très africaine, mais elle le devient de plus en plus par son ancrage dans le bloc africain économique émergent. Nous sommes des Africains occidentaux s'orientalisant. Nous sommes des Africains orientaux s'occidentalisant. Je trouve que c'est une chance inouïe, avec tout ce qu'on vit par ailleurs dans le monde, de vivre cette multiculturalité. C'est un atout extraordinaire dont on ne se rend pas compte. J'ai le privilège, moi, de me rendre compte que c'est vraiment, à travers notamment le dialogue interreligieux, Maurice a un exemple à donner au monde. C'est quelque chose de très précieux, de fragile, de fragile, de pas évident, mais c'est quelque chose de très précieux. Et Maurice peut jouer un rôle au niveau mondial en montrant qu'il est possible que toutes ces cultures se cohabitent, avec, je dirais, sans doute une raison à cette apparente facilité de cette multiculturalité, c'est qu'il n'y a pas de revendication territoriale d'aucune des populations. Nous sommes tous des migrants. Nous sommes tous des migrants. Et Maurice n'appartient à personne, sinon aux mauriciens qui y sont nés. Alors justement, M. Gervurin, en termes de chiffres, elle se traduit comment cette multiculturalité en termes de pourcentage ? Écoutez, c'est clair que la population mauricienne a une dominance asiatique avec près de, on va dire, près de 50% de la population qui est d'origine hindoue. Donc, les autres religions qui sont représentées derrière, vous avez tout ce qui touche au catholicisme, qui représente de l'ordre de 20-25%, les musulmans, qui représentent de l'ordre de 17-18%, le bouddhisme, et puis un peu, on va dire, les diverses. Donc, c'est une population, effectivement, qui vient de différents pays, Chine, Inde, Afrique, Europe, et aujourd'hui, donc, qui cohabite, qui fait ce qu'on appelle la nation mauricienne. M. Tapie, quel est pour vous ce qui est le plus remarquable au quotidien dans cette multiculturalité ? Alors, si je prends une casquette de pédagogue à la tête d'un certain nombre de dizaines ou de centaines d'étudiants, je dirais des étudiants de toutes les couleurs, au sens propre du terme, puisque au-delà de ces ethnies, Maurice est aussi un endroit dans lequel il y a une mixité des mariages, qui est quand même vraiment une réalité, même si chaque groupe culturel a ses spécificités. Et ça amène, en fait, à un grand respect les uns pour les autres, une grande envie d'apprendre, et donc, fondamentalement, une curiosité pour ce que les autres sont, qui est une curiosité naturelle. Et donc, vous pouvez parler de sujets, finalement, assez profonds, avec les gens, assez facilement, dans un contexte très bienveillant et très pacifique. Au niveau des affaires, par exemple, ça se traduit comment, Yves-Bernard ? Alors, je retiens bien, j'aime bien le point, la soif d'apprendre, c'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas cette... Évidemment, tout le monde se retrouve au sein de l'entreprise, mais il n'y a plus de différence au sein de l'entreprise. Les gens sont extrêmement vigilants sur le fait que ça n'apparaisse pas, ces différences éventuelles n'apparaissent pas au sein de l'entreprise. Donc, les gens cohabitent extrêmement bien. Et en fait, peut-être, dans certaines entreprises historiques, il fallait peut-être faire partie d'une de ces diversités pour grandir. Moi, je le vois dans notre entreprise. Il n'y a pas de dominance, finalement ? Non, nous, on met en place... Enfin, c'est la compétence d'abord. Donc, en fait, on se retrouve avec des gens, alors qu'ils peuvent être historiquement hindous, qui vont gérer des créoles, qui vont gérer des... Peu importe. Et en tout cas, au sein de l'entreprise, les gens savaient extrêmement travailler ensemble. Ils connaissent la force de cette diversité. Et donc, moi, on ne vit pas ce type de tension. Enfin, il n'y a pas de tension au sein des équipes. Donc, c'est plutôt une richesse qu'autre chose. Monsieur Chantereau ? Oui, alors c'est vrai que ce multiculturalisme est une force, c'est une richesse. Au quotidien, vous voulez comment ? Au sein de l'entreprise. Ceci étant, au quotidien, il faut reconnaître que chaque ethnie, chaque culture reste spécifique, reste un petit peu isolée, même si tout le monde... C'est au travail, finalement ? Alors, le travail, en effet. L'entreprise est un lieu de rencontre et un lieu où, en effet, on arrive à tirer parti de ces différentes diversités. Mais au quotidien, il est vrai que, eh bien, les Chinois, les Indiens, les Africains, les Créoles restent quand même dans leur environnement et que ce mélange s'améliore, la mixité arrive. Mais tout ce monde-là, finalement, cohabite... Mais tout le monde cohabite de manière parfaitement sereine, en effet. D'accord. Mais puisqu'on parle de quotidien, on va faire une courte pause. Et puis, justement, on va se retrouver pour parler un peu plus en détail du quotidien à Maurice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, de retour pour cette émission consacrée à Maurice. On aborde le thème du quotidien, le quotidien à Maurice. Alors, assez rapidement, c'est une île. Elle est sûre au niveau du climat. Elle est sûre au niveau de la sécurité ambiante. Elle est sûre au niveau sanitaire. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous avez peut-être autre chose à rajouter encore au niveau de, justement, cet aspect sécurité qui règne à Maurice ? Oui, je crois que Maurice a toujours été reconnu pour la sécurité qui règne dans différents domaines. Sachant que c'est vrai qu'on est aussi une économie qui se développe, un pays qui avance. On connaît aussi nos lots de problèmes qui sont liés au développement. Mais je crois qu'au niveau de l'État, il y a un ensemble de services qui se sont mis en place pour s'assurer que, justement, que soit la sécurité du citoyen, la sécurité du patrimoine ou de tout ce qui est à Maurice puisse être préservée. Parce que c'est réellement un atout. Mais sachant qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on doit mettre en place, que ce soit au niveau des infrastructures ou au niveau des services. Au niveau de la sécurité du climat, on peut parler des cyclones. Mais vous qui êtes là-bas depuis quasiment 11 ans, vous en avez vécu un cyclone ou pas ? Non, pas encore. Quelques tempêtes tropicales. D'ailleurs, la végétation, Maurice, aujourd'hui, est resplendissante. Vous avez des arbres qui sont intouchés depuis de nombreuses années. Non, le climat, aussi bien le climat des affaires que le climat général, est très, très sécure. Alors, je voudrais insister sur le fait que Maurice, du fait de ses échanges économiques avec le monde entier, aujourd'hui, est obligé de suivre des normes, de suivre les normes particulièrement de l'Union européenne. Donc, dans le domaine qui est le mien, par exemple, qui est celui de l'agroalimentaire, nous trouvons aujourd'hui à Maurice des normes tout aussi exigeantes que celles qui existent dans nos pays occidentaux. Donc, cette sécurité, qu'elle soit au niveau des biens et des personnes, la sécurité de l'investissement, aujourd'hui, c'est en effet quelque chose qui est parfaitement respecté à moi. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Il y a peut-être deux points. Le premier, c'est sur le climat. Moi, on opère depuis plus de 15 ans. Vous n'avez pas vu de cyclone ? Il y a eu des cyclones qui sont passés. Une journée, on avait dû stopper l'activité, mais on avait repris les urgences ailleurs. Donc, pour nous, ça a été un point sans impact. Et depuis, je n'ai rien vu de spécial. Et puis ensuite, je vois dans notre domaine, nous, ça va être la sécurité des données. Donc, l'île Maurice a fait ce qu'il fallait pour faire passer les lois, pour en fait montrer qu'on suit la réglementation européenne. Et en interne, on a mis en place tous les processus, à la fois technologiques et physiques, pour respecter les normes européennes, puisque nos clients nous demandent de gérer les données de façon extrêmement confidentielle. Donc, ça, c'est en place. Et donc, on est capable de rassurer des opérateurs étrangers sur cet aspect-là. Et alors, en termes de sécurité sanitaire, peut-être pas alimentaire, mais en tout cas en termes de santé, on va écouter justement Sylvie Méliès, qui est CEO des laboratoires mascarènes, qui, je crois, ont trouvé une crème et commercialisent une crème pour soigner le psoriasis, qui va évoquer le système de soins à Maurice. Puis, on se retrouve tout de suite après. En matière de santé, là, je dois dire qu'on est probablement gâtés, mais j'ai envie de dire gâtés en tant qu'expatriés. Moi, je ne connais que les cliniques privées, qui sont de très très bon niveau. Il faut savoir que l'hémoriste développe un tourisme médical de plus en plus, que ce soit pour la chirurgie esthétique, pour la chirurgie dentaire, par exemple, mais pas seulement, parce que les plus sont moindres comparés à l'Europe. Par contre, le système local d'assurance maladie, les gens sont couverts, toute personne peut aller gratuitement se faire soigner à l'hôpital. Les soins ne sont peut-être pas toujours de la même qualité, disons, que dans les cliniques privées. J'aimerais bien, M. Gervin, que vous redisiez ce que vous venez de nous dire au fricorme par rapport à cette vidéo. Écoutez, je trouvais quand même cette image de cet entretien qui est très symbolique de Maurice. Donc, c'est un entrepreneur qui travaille à Maurice et l'entretien se fait dans un cadre... Sous un palmi au bord de l'eau. Voilà, sous un palmi au bord de l'eau. Avec une légère brise. Voilà, c'est ça qui symbolise Maurice aujourd'hui. Donc, le travail avec un cadre de vie aussi qui soit agréable. Et justement, dans cette interview qu'elle vient nous accorder, elle évoque ce nouveau secteur porteur, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le tourisme médical aussi. Tout à fait. Donc, Maurice a réalisé, avec son développement de son industrie touristique, qu'il fallait rajouter maintenant d'autres activités pour créer de la valeur. Et c'est ça qui est intéressant, donc, avec le tourisme médical. Et donc, on a eu des cliniques dans différents domaines, comme ça a été mentionné dans l'entretien, chirurgie esthétique, dentaire, qui sont installées, mais pas juste pour les étrangers. Ça, il faut le souligner. Donc, ce sont des soins qui sont accessibles à tout le monde et aujourd'hui, qui commencent à devenir quand même relativement importants. C'est une raison de rester dans l'île. Oui, mais voilà, tout à fait. D'accord. Bonjour Paris et bienvenue à Île-Maurice, à Grand-Baye, où nous sommes juste en face de mon bureau. Nous avons un marché immobilier qui est en plein croissance et qui est très, très active. Aujourd'hui, nous avons une large gamme de choix à nos clientèles. Donc, ça veut dire, à partir des appartements, les duplexes, de 400 000 euros, jusque les villages de luxe de plusieurs millions. Nous vendons la plupart des projets en VEFA. Donc, c'est très intéressant pour nos investisseurs parce que le plus-value est très certain. Nous calculons environ 5 % par an. En plus de plus-value, nos investisseurs ont une rentabilité par les locations touristiques. Donc, Île-Maurice, bien sûr, est attirée, pas seulement pour la rentabilité, pour le retour des investissements, mais aussi pour notre style de vie qui est impattable. On est une vraie démocratie qui fonctionne très bien. On a les infrastructures, on a le même fuseau horaire qu'en France, presque. On a les connexions physiques et digitaux à tout le monde, Asie, Afrique, Europe. On a les écoles françaises. En plus, bien sûr, on a tous les loisirs. On a la mer, les sports nautiques, le golf, tout ce que vous voulez. Donc, je vous souhaite les bienvenus à Île-Maurice. Par rapport au logement, vous habitez dans le nord de l'île ? Oui, tout à fait, à Cap-Malheureux. Vous habitiez dans le nord de l'île aussi ? À côté. D'accord. Et vous, Dr... Je visite à Flic-en-Flaque, c'est-à-dire au sud-ouest de l'île. Mais près du site où se construisent les universités. Donc, au niveau du logement, bon, j'imagine que c'est plus cher, plus au nord, parce que c'est plus industriel, c'est moins cher, plus vers le sud où c'est plus touristique. Et quoi, à peu près, les ordres de prix ? Non, enfin, moi, je dis toujours à ceux qui me posent cette question qu'aujourd'hui, définir, on va dire, le bon prix de l'immobilier à Maurice est très compliqué. Parce que déjà, le prix souvent a été tiré, si vous étiez proche, on va dire, des villes ou ensuite éventuellement des grands hôtels. Mais aujourd'hui, l'île se développe de plus en plus partout, que ce soit au nord, au sud, au centre, dans le sud. Et donc, on commence à avoir aussi des développements résidentiels de qualité à différents endroits de l'île. Donc, ça dépend où vous vous situez et quel genre de logement que vous recherchez. Donc, vous pouvez retrouver un logement qui soit peu cher, mais vraiment très, très abordable, comme vous pouvez avoir des logements comme si vous êtes à Paris ou dans une grande capitale. Donc, c'est vraiment toute une panoplie d'offres aujourd'hui qui est disponible en termes de logements à Maurice. Oui, et un point qui est intéressant à souligner, on en a parlé tout à l'heure, je crois, c'est l'évolution de l'architecture, puisque des grands buildings se mettent à pousser avec des normes complètement européennes. Vous, par exemple, pour trouver les locaux d'Accenture Technologie, il me semble que vous aviez évoqué que vous aviez trouvé l'immeuble qu'il vous fallait aux normes attendues. Quand on a démarré, en fait, on a démarré à côté de Port-Louis, et c'était une ancienne usine de textile, donc c'est un message qu'on a reconverti pour faire de la technologie. Mais rapidement, dans les relations et les discussions avec le gouvernement, ils ont pris la décision d'investir à Eben, et donc c'est devenu une très grande ville aujourd'hui. Il y a toujours cette volonté du gouvernement d'accompagner. Ils ont compris qu'il y avait un certain standard à atteindre s'ils voulaient qu'il y ait un boost de développement, et c'est ce qui s'est passé. En fait, nous, on était les premiers à rentrer dans le building Cyber Tower 1, comme il s'appelait à l'époque, en tant que souvenir. Et il était immédiatement aux normes qu'on avait demandées. Donc on avait pu aussi participer à la construction des normes et standards que les clients peuvent demander. Et donc aujourd'hui, on opère dans des buildings qui sont complètement dans les standards. Donc c'est pas à la fois, soit quand un investisseur souhaite venir, soit le building, il existe, soit il trouvera un entrepreneur à Maurice qui sera disposé aussi à construire le building. Donc toute la partie infrastructure et respecter les normes et standards que toute entreprise qui se respecte a besoin, c'est pas un sujet. Vous aussi, dans le cadre du développement de vos écoles dont on va parler tout à l'heure, vous... Tout à fait. La question architecturale est une question importante dans le monde universitaire, parce que l'architecture est un outil pédagogique puissant. Et je dois dire que les partenaires universitaires qu'on évoquera tout à l'heure, qui sont des très grands noms français, ont été impressionnés par à la fois la vitesse à laquelle les Mauriciens étaient capables de construire et la manière avec laquelle, comme vous venez de le dire, ils pouvaient se conformer aux exigences les plus rigoureuses. Juste, si je peux me permettre de rajouter maintenant la nouvelle dimension du développement de l'immobilier à Maurice. Donc l'État met maintenant l'emphase sur le développement de ce qu'on appelle des smart cities. Il faut savoir qu'à Maurice, toutes les villes qui existent aujourd'hui ont été créées sous la colonisation française. Et donc il n'y a pas eu de nouvelles villes depuis. Et maintenant, il y a maintenant de nouveaux projets qui arrivent, que ce soit des projets au niveau de l'État ou des projets privés, maintenant pour développer de nouvelles villes, mais en y intégrant à la fois la dimension travail, loisirs et technologiques, et avec évidemment toutes les qualités, les valeurs du développement durable. Très bien. Alors, on parle de vie quotidienne. Parlons quand même de scolarité. Vous avez eu à scolariser des enfants sur place. Vous pourrez d'ailleurs regarder dans les bonus une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Luc Billard et qui dit pourquoi Maurice est une île positive pour y faire grandir et pour y éduquer ses enfants. Tout de suite, on va écouter Jean-Stéphane, qui est proviseur du lycée Labourdonnais, nous présenter justement ce lycée qui est historiquement connu sur place. Le lycée Labourdonnais, établissement du réseau de l'AEFE et le lycée français historique de l'île Maurice. Fondé en 1953, il a formé des générations de leaders, de grands décideurs des secteurs publics et privés de cette petite île de leçons indien. Comme pour de nombreux établissements du réseau de l'AEFE, on retrouve ses anciens élèves aux quatre coins du monde. Le lycée Labourdonnais assume avec fierté sa mission première qui est d'offrir une solution de scolarisation de la maternelle à la terminale pour une famille française et mauricienne. Le lycée Labourdonnais accueille de nombreux élèves originaires des différentes communautés de l'île et les conduit dans un parcours scolaire bilingue vers le baccalauréat. Réduire notre lycée, un établissement dont le seul objectif est de faire 100% au baccalauréat, c'est oublier une grande partie des valeurs qui font notre projet éducatif. Nous avons à cœur de promouvoir l'excellence éducative française pour tous et le dialogue interculturel dans le respect de chacun. Préparons nos jeunes à être des acteurs du monde de demain en les munissant des compétences nécessaires pour s'intégrer dans une nouvelle humanité faite d'interconnexions permanentes avec les autres et les objets. Nous accompagnons tous nos élèves vers la réussite en s'adaptant à chacun. Nous avons tissé des partenariats forts avec des écoles mauriciennes afin de nous enrichir mutuellement et d'échanger sur nos pratiques professionnelles. Nous ambitionnons d'être un lieu d'expérimentation pédagogique au travers de projets pilotes soutenus par la UFE. Le lycée Labourdonnais, c'est tout simplement l'excellence depuis 1953. Puisqu'on parle d'enseignement, parlons d'un challenge qui a justement été relevé par l'île Maurice et qui concerne l'arrivée des grandes écoles et des universités. Et semble-t-il, ce n'est qu'un début. Monsieur Tapie, parlez-nous un peu de ce... Ce n'est qu'un début, en effet, car à la fin des années 2000, au début des années 2010, l'île Maurice a identifié le secteur de l'enseignement supérieur comme une opportunité exceptionnelle compte tenu de sa tradition pédagogique et qui est un effort jusqu'à l'excellence pour une grande partie de la population et compte tenu de la situation en Afrique et en Inde, à savoir que dans les 15 années qui viennent, il y aura chaque année à former à peu près un million d'étudiants de plus par an et en Afrique et en Inde. L'île Maurice, situé au carrefour entre ces deux zones, compte tenu de sa stabilité, et les parents qui envoient des jeunes à l'étranger sont très soucieux de cet élément, a une opportunité assez extraordinaire. Donc une façon de garder les jeunes aussi... Une façon à la fois de garder les jeunes, mais aussi de devenir une plateforme universitaire, un hub universitaire pour l'Afrique et pour l'Inde. Et c'est ainsi qu'à partir des années 2012-2013, le gouvernement a décidé d'un projet stratégique, qui est un projet de hub universitaire, ouvert à toutes les institutions du monde, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une dizaine d'institutions universitaires internationales de belles statures qui se sont implantées à Maurice. Et le projet pour lequel je travaille au service du groupe Médine, qui est une grande entreprise mauricienne, qui s'appelle International Campus for Sustainable and Innovative Africa, a pour objectif de créer une fac de droit opérée par Assas, une fac d'ingénierie par Centrale, une fac de business par l'ISSEC, et elle est opérante aujourd'hui, dès aujourd'hui, ainsi qu'une école d'architecture, et une fac de pharmacie et de médecine, ce qui va créer, à cet endroit-là, un hub et une plateforme, et pour l'Afrique et pour l'Inde, de très haut niveau, qui, évidemment, donne une réponse qualitative, quantitative, je ne sais pas si elle sera aussi, dans des dimensions telles qu'elle satisfera les employeurs, mais en tout cas, avec vraiment l'ambition conjointe du gouvernement et des opérateurs locaux, de faire des choses de haute qualité, comme il a été fait dans le tourisme. Je m'excuse, parce que malheureusement, notre émission va bientôt toucher à sa fin. Alors, je voudrais qu'on fasse une petite pause, après on se retrouve, et puis chacun d'entre vous dira ce qu'il ressent par rapport à Maurice, et s'il a envie de donner un message à ceux qui nous écoutent. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, malheureusement, notre émission touche à sa fin, mais néanmoins, je vais profiter de votre présence à tous les quatre. J'aimerais que chacun d'entre vous, vous délivriez un message à ceux qui nous regardent, et puis vous disiez pourquoi il faut aller à Maurice. Écoutez, pour moi, c'est très simple. Maurice, aujourd'hui, c'est réellement une plateforme d'investissement d'avenir, avec de multiples opportunités. Et si on y rajoute dessus le cadre de vie et la douceur de vivre de Maurice, ça fait la destination idéale, que ce soit un entrepreneur, un investisseur, ou tout simplement un retraité. Merci. Un mélange étonnant entre une extrême gentillesse des habitants, un grand professionnalisme, et une vitesse de développement économique dans les 30 dernières années, qui mérite vraiment d'être regardée avec beaucoup de respect. Merci beaucoup. Vivre à l'île Maurice, pour moi, c'était une expérience humaine extraordinaire. Et donc, investir à l'île Maurice, c'est à la fois pouvoir vivre cette expérience-là, et profiter d'un climat, des affaires, et d'un niveau de compétence, d'un pays qui est très focalisé sur la forte valeur ajoutée. Donc, on a parlé des formations. Ça sera la clé du développement de l'île Maurice. Mais à partir du moment où ces investissements sont faits, c'est vraiment l'endroit où on peut continuer de se développer. Et donc, j'encourage toutes les personnes qui souhaitent investir à regarder sérieusement l'île Maurice. Merci. Monsieur Chantereau, le mot de la fin ? En quelques mots, l'île Maurice, c'est l'hospitalité, c'est l'ouverture vers le monde extérieur. Je voudrais rajouter un point que nous n'avons pas abordé, c'est le fait qu'aujourd'hui, Maurice communique avec le monde entier. Maurice a créé un hub d'aviation qui lui permet aujourd'hui d'être en communication avec toute l'Afrique, avec l'Asie, avec l'Inde, avec l'Europe. Avec vraiment ces destinations qui sont ouvertes à tous et qui permettent à tout chef d'entreprise et à tout particulier de pouvoir voyager aux quatre coins de la planète très aisément. Merci à vous quatre. En tout cas, je pense que si vous avez regardé cette émission, vous êtes convaincus. Et vous allez très très vite préparer vos bagages et partir là-bas. Alors, à suivre tout de suite l'émission consacrée à l'Espagne avec un focus sur la Corogne. Merci encore de nous avoir suivis. Merci, messieurs. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada